Pour commencer cette nouvelle année 2024, nous avons décidé de vous représenter notre calendrier dynamique annuel. Il offre une vue d'ensemble sur une année entière que l'on peut changer à notre guise et notamment sur les différents événements que l'on peut y glisser. Il est composé de deux onglets. Le premier comprendra le calendrier sur une année entière qui mettra en valeur ces événements ainsi que d'autres données dynamiques comme les jours fériés de l'année sélectionnée. Et au-dessus de celui-ci, on retrouvera également des données statistiques sur les jours ouvrés pour chaque mois et également les jours travaillés en fonction des congés posés. Dans l'onglet de paramètres, on retrouvera deux tableaux avec les jours de Pâques sur plusieurs années, les jours fériés prémentionnés qui se dynamiseront eux aussi en fonction de l'année sélectionnée ainsi que de deux autres tableaux pour y intégrer nos événements. Dans cet exemple, nous avons choisi les congés et les formations. Il suffira de saisir les dates correspondantes pour que ceux-ci apparaissent dans le calendrier. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va prendre l'exemple des congés. Les congés, on a tout simplement à noter les dates dans l'onglet paramètres, dans le tableau de congés. Ici, on a décidé de prendre trois semaines en août et une semaine en avril. On va noter les lundis à chaque fois. On va développer la date sur cinq jours pour qu'il aille me chercher du lundi au vendredi. On va faire en sorte de ne pas saisir des week-ends ou des jours fériés parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Malheureusement, dans ce fichier, on y viendra dans un autre fichier. Donc, je note les lundis. Je les développe sur cinq jours pour le 8 avril, le 5 août, le 12 août et le 19 août. Et ensuite, ils vont apparaître directement dans mon calendrier. Et bien évidemment, je pourrais supprimer des dates. Par exemple, le 15 août est férié. Donc, je vais le supprimer dans mes dates pour qu'ils n'apparaissent pas en tant que congés dans mon calendrier. Les quatre semaines de congés que j'ai posés apparaissent donc en vert dans le calendrier. Ils sont directement bien visibles. Et j'aurai même un petit bonus car effectivement, ce ne sont pas des jours travaillés. Et donc, ils vont être déduits des statistiques du haut. On n'a plus que 16 jours en avril et 7 jours en août. Et je vais faire la même chose avec les formations. Je vais aller poser trois semaines de formation. Je vais aller en poser une en février, une en mars et une en octobre par exemple. Et donc, effectivement, là, ça va fonctionner de la même façon que pour les congés. Je note les dates de mes formations. Je fais en sorte que ce ne soit pas un week-end ou un jour férié. Ensuite, je les développe sur cinq jours. Donc, du lundi au vendredi car ce sont des semaines complètes. Et elles apparaissent directement en jaune dans mon calendrier. Bien évidemment, nous avons pris l'exemple des congés et des formations. Mais libre à chacun d'y mettre n'importe quel événement, de changer les codes couleurs, d'y ajouter des tableaux pour avoir encore plus de types d'événements. Bref, de l'adapter à sa guise. Vous retrouverez en description de cette vidéo plusieurs liens intéressants. Certains directement en rapport avec ce calendrier. Un article qui explique un peu en détail son fonctionnement et sa conception avec un lien pour télécharger le fichier. Un lien vers une autre vidéo tutoriel d'une quarantaine de minutes qui explique comment le créer de A à Z étape par étape à partir d'une feuille blanche. Un lien vers une autre vidéo de notre deuxième calendrier dynamique annuel. Plus compliqué à créer mais beaucoup plus complet avec plein de nouvelles options. Enfin, vous retrouverez un lien vers notre site internet, vers la page de notre blog avec une multitude d'articles susceptibles de vous intéresser. Et le plus important, pour nous du moins, un lien vers les différentes formations que l'on propose. On y retrouve des formats collectifs en entreprise ou encore des formats individuels finançables de différentes manières. Voilà pour ce teasing de fichiers. En espérant que ça vous sera utile, n'hésitez pas à regarder notre chaîne. Il y a plein de vidéos de différents formats qui traitent de différents sujets sur Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !